Les années passent et les célébrations aussi pour le duc et la duchesse de Sussex. L'été est synonyme d'anniversaire pour Harry et Meghan puisqu'ils se sont rencontrés au mois de juillet, en 2016, et tombés amoureux quelques semaines plus tard. Le mois d'août est également celui de l'anniversaire de Meghan Markle qui s'apprête à fêter ses 42 ans le 4 août prochain. Pourtant, pour le couple star de Montecito, le programme semble assez léger, comme le rappelle The Express ce 29 juillet 2023, il est probable que Meghan passe cette journée entourée de son mari et ses enfants dans leur maison. Une journée comme une autre, sans paillettes, pour le duc et la duchesse de Sussex qui prônent toujours la discrétion. The Express table sur un anniversaire sans chichi, avec peu de personnes voire juste la famille. À moins que Harry et Meghan ne décident d'inviter leurs proches amis et voisins tels que Cameron Diaz ou Hélène de Genère. Mais conformément à leurs habitudes de ne pas se montrer en dehors des cérémonies, il est à parier que l'on ne verra pas Meghan souffler ses 42 bougies en public. Harry et Meghan Markle, laissant moments marquants de leurs 5 ans de mariage et Meghan Markle de nouveau populaire après avoir été sonobé par les Emmy Awards pour sa série documentaire Harry et Meghan et avoir vu son contrat avec Spotify annulé, la duchesse de Sussex peut se consoler. Depuis le mois dernier, la série Zoots, dans laquelle elle interprétait le rôle de Rachel Zayn, bat des records d'audience sur Netflix. Selon les informations du média américain The Hollywood Reporter, les spectateurs du titre totalisent 3,14 millions d'heures de visionnage sur la semaine allant du 26 juin au 2 juillet. Des chiffres extrêmement élevés, qui battent même ceux réalisés par Harry et Meghan, qui avaient totalisé 1,69 milliards de minutes de visionnage lors de sa première semaine. Un élan d'affection de la part des téléspectateurs qui prouve que la duchesse a la côte. Crédit photo, bac gris du S1. C'est parti pour la part des téléspectateurs qui prouve que la duchesse a la plus grandeur. Sous-titrage Société Radio-Canada